Bonjour, nous arrivons maintenant à la fin de la première partie du cours. Vous avez vu les premières vidéos, vous avez sans doute envie d'aller plus loin, en tout cas, je l'espère fortement. Pour aller plus loin, pour rentrer dans les détails, ce que je vais vous proposer, c'est de répondre à trois questions que vous trouverez sur le site du cours. Ces trois questions sont des questions qui vont chercher à susciter le débat. Donc, je vais vous encourager à aller sur le forum qui est associé au cours pour discuter les uns avec les autres. La première question va nous permettre de revenir sur la notion d'organisme vivant et sa définition. Ce que je vous propose, c'est de classer une série de mots. Vous allez classer ces mots dans deux catégories. La première, c'est vivant, la deuxième, non vivant. Pour la plupart des mots, il sera assez facile de trouver dans quelles catégories ils doivent aller. On a placé dans la liste un ou deux cas limites, et donc, pour ces cas limites, vous devrez trancher. Et pour trancher, sans doute, vous aurez besoin de discuter. À nouveau, je vous encourage à aller sur le forum pour le faire. La deuxième question est une question qui concerne l'évolution. Pourquoi est-ce que, dans le cadre de l'évolution, on a besoin de maintenir un lien entre l'information génétique, le génotype, et la fonction, le phénotype ? Enfin, la troisième question va nous permettre de revenir sur l'UK. Comment est-ce que, dans un organisme unicellulaire comme l'UK, on maintient le lien entre génotype et phénotype ? Comme vous le voyez, ces trois questions sont des questions ouvertes. Vous ne pourrez pas répondre à ces questions avec un mot ou deux, ni même avec une phrase. Vous allez devoir élaborer vos réponses. Ce que je vous demande, c'est de regrouper ces réponses dans un document, et de déposer ce document sur le serveur qui est associé au cours. Ensuite, nous pourrons revenir dessus pour le corriger. Je vous propose maintenant de partir sur ces exercices, et je vous souhaite bon courage. Merci.